Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Alors, je me présente parce que je suis un nouveau député, pas forcément connu de cette Assemblée, donc je suis Charles Fondé, député d'Indre-et-Loire, mais je suis aussi un ancien vice-président d'une région en charge de la démocratie. Et à l'époque, j'étais le seul, parce que cette question semblait ne concerner que la question nationale, ou que la question de la grande proximité, et les régions semblaient éloignées sur ce sujet. Et pourtant, je n'ai pas l'occasion de développer ça, mais je pense que c'est aussi une échelle pour réfléchir à cette question. Très heureux d'organiser, et d'être parrain-marraine, avec, de co-marrainer, je veux dire, et non pas co-marrainer, pour qu'on ne m'accuse pas de déséquilibre, d'égalité, de femmes, hommes, de co-marrainer cette journée. Et je pense que, hier soir, quand je m'obligais, je me disais auquel contexte particulier, puisque nous vivons à l'Assemblée nationale, pour organiser cette journée. Voilà, une ambiance complexe, vous avez vu, on peut le lire, parce qu'on en lit à l'extérieur, on n'est pas toujours non plus ce que nous vivons réellement, le contrat de chiffre finalement. C'est un bon moment pour faire un pas de côté. Transpartisans, pour porter un regard sur les questions de démocratie, de la circonscription, jusqu'à l'échelle nationale, puisque c'est l'ambition que nous a proposée Démocratie Ouverte. J'en profite pour remercier Démocratie Ouverte de cette initiative. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux pendant plus d'un an, dans ma région, sur ce que j'appelais, et j'appelle toujours, la démocratie permanente. Ça a été un bonheur, et particulièrement à Armel Lecaus, et comme il va quitter Démocratie Ouverte, c'était l'occasion de le remercier. Vous avez donné la présidente quelques symptômes d'une démocratie en difficulté, et je voudrais peut-être les compléter, et en même temps donner aussi le mode d'espoir. Les compléter parce que je crois que le vote est un des symptômes, mais n'est pas le seul symptôme, et n'est peut-être pas le seul enjeu, finalement, d'une démocratie qui fonctionne correctement. J'ai l'habitude de dire que la démocratie, c'est aussi un état social, c'est finalement le sentiment d'être partie prenante, d'une vie collective, d'une vie en société, d'une capacité à décider ensemble, et je crois que dans ces constats, il y a effectivement une défiance vis-à-vis des institutions, pas que les politiques, d'autres institutions aussi, sont victimes de cette défiance, de cette interrogation, mais on voit aussi une forme de rapport consumériste à la démocratie qui pourrait s'installer. Nous pourrions être des auteurs, mais nos concitoyens pourraient être aussi finalement des acteurs dans un rapport, dites-moi ce que vous proposez, et je verrai si j'en ai pour mon argent. Et de l'autre côté, voilà ma demande individuelle, et bien évidemment l'enjeu est tout à fait collectif. Dans les symptômes, c'est aussi des instruments démocratiques qui existent dans notre droit, qui sont très très peu utilisés, et puis d'autres qui n'existent pas, et qu'il faudrait inventer, et qu'il faudrait largement enrichir, je crois, le fonctionnement de nos institutions. Vous avez évoqué, et je trouve que c'est une bonne idée, des débats ici, mais on pourrait peut-être aller jusqu'à les propositions de projets de loi citoyenne, des QAG citoyennes, il y aurait peut-être plein de loi à explorer pour enrichir le fonctionnement de nos institutions. Et puis dans les constats plutôt positifs, c'est pas parce que les gens ne participent pas aux élections qu'il n'y a pas de participation dans notre société. Il y a un foisonnement d'initiatives, il y a un entreprendre citoyen extraitement important partout dans les territoires, des formes nouvelles. On en avait quelques exemples dans les tables rondes avec les innovateurs démocratiques. Donc il y a un décalage finalement entre, d'un côté, ce fonctionnement classique de la démocratie qui se centre sur les questions d'élection, et puis de l'autre côté, une société qui est en mouvement, et c'est comment on recolle ces deux mots-sauts, l'enjeu dont on a en été réveillé. Et cette matinée, elle est extrêmement intéressante pour ça, parce qu'elle part de ce que l'on vit localement, de ce que l'on peut faire dans une circonscription, comment on peut réinventer le rôle des représentants, pour ne pas être simplement des délégués que l'on sanctionne tous les cinq ans, mais bien des représentants continus. C'est pour ça que tu parles de démocratie permanente, prenant de la distance avec la démocratie participative, qu'elle déçue, plus souvent qu'elle n'a convaincue. Je le disais tout à l'heure, les citoyens ont souvent eu le sentiment d'être convoqués, à passer beaucoup de temps pour à la fin choisir seulement la couleur des papiers peints. Et c'est un autre contrat qu'ils font construire avec nos concitoyens, du local jusqu'au national. Et donc c'est bien que ça se tient ici. Et ici, nous sommes à la fois l'écho de ce qui peut se passer localement, mais nous sommes aussi un endroit où nous pouvons transformer la démocratie, constitutionnaliser la participation citoyenne au-delà du droit de l'environnement. Il y a plein de chantiers à ouvrir. Et c'est une matinée qui va être passionnante. Merci à celles et ceux qui l'ont rendu possible.